Sous-titres par Jérémy Diaz Je dois vous avouer de me surprendre sur le fait que vous avez l'air d'apprécier. Après, comme je vous l'ai dit, moi c'est encore une découverte pour moi, même si ça fait des heures et des heures que je joue maintenant sur le jeu. Pas sur ce compte-là, bien évidemment, soyons honnêtes. De toute façon, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas que ce vaisseau-là, il y aurait beaucoup d'autres vaisseaux, que tout ça, ça serait terminé, que ça, ça serait déjà fait, puisque je vous rappelle qu'à 13h, je crois, me semble-t-il, c'est réinitialisé. Avant de prendre la vidéo, j'ai appuyé sur le plus, donc j'ai fait passer des apprentissages. Donc, à savoir que moi, pour la mienne, elle est à 142 heures, donc je crois, il me semble que c'est ça. Donc, vous vous doutez bien qu'une fois que j'ai terminé les enregistrements, je mets en pause ceux-là et je repasse sur celles que je joue constamment, en fait, ce qui est logique. Donc, plusieurs choses, on va parler de quoi aujourd'hui ? Alors, on va parler de l'interface. C'est vrai que c'est une chose que nous n'avons pas parlé et que ça va varier selon ce que vous voulez faire. Déjà, à savoir que vous avez la possibilité, voilà, hop, de faire ceci, qui permet, en fait, d'avoir une meilleure vue. Alors, le truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir regarder ici, vous allez, truc, et en fait, je suis en train de me dire qu'il y a des icônes que j'ai encore. Il y a des icônes ? Ils ne sont plus à la même place, vous m'excusez. Je ne vais pas faire un ménage, mais en quelque sorte. Ça, d'accord. Ça, déjà, pour commencer. On va le mettre là-haut. Hop, voilà. On va le réduire. Un, trois. Voilà. On va le réduire. Voilà. Ensuite, ici, il y avait un truc que je veux. C'est où, déjà, industrie. Industrie. On va aller voir un truc. Ça me dirait que j'ai été voir. Industrie. Registre d'extraction. C'est quoi, ça ? Ah. Je me fais gaffe. Type de minerai, quantité. C'est quoi, ça ? Graphique, total, minerai, quantité. Scordi de condensé. Scordi de mincir. Est-ce que c'est quoi ? C'est ce que j'ai miné, c'est ça ? Ah, ok, d'accord. Bizarre. Je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas grave. Ok, alors, à quoi ça sert ça, c'est tout simplement, dans l'industrie, c'est ici, quand vous allez avoir des plans de construction, où vous allez avoir vos différents trucs. Donc, quand vous voulez faire une copie, quand vous voulez faire une copie, quand vous voulez tout simplement construire, quand vous voulez augmenter son niveau, en fait, vous avez 10 améliorations qui te montent à 10%. Je crois, 10 ou 20, 10. Et pareil pour le temps, vous avez 10 évolutions. Ça prend du temps de le faire, on le fera sûrement à un moment ou à un autre, mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire quelques missions. On en était où ? Très bonne question. On était mission agent d'orientation ? Laquelle ? 2 missions, 3 missions, 4 missions, 7 missions, 1 mission ? Et de quoi ? Ah, exécuteur, ok. Juste, il faut que je regarde vite fait. On est à quoi ? Ah ouais. Ça fait... J'ai dû tellement vous faire... J'ai dû bombarder un... Un nombre de vidéos de psychopathes. Qui fait que... Ça me paraît bizarre de revenir là. Alors, ok, j'ai Aventure. Baby, ça va qu'il y a la lumière, là, on va regarder. Regardez, merde, merde, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le numéro, là ? J'ai juste des munitions. Ok, d'accord. Ok, bon. On y va ? Donc, euh... Exécuteur. C'est parti. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Pétrusez votre homme de narcotique. Faites votre rapport à l'agent. Non, 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 ok. C'est nouveau, ça ? Non ? Je ne sais pas. Hein ? Ok. Recherchez. On va baisser ça. Allez, on y va. Faites vos missions, tranquillement, pépérome. Faites déjà tous vos trucs d'orientation. Faites des... Vous avez gagné des points, des compétences. Et petit à petit, en plus, vous vous demandez... Enfin, ça vous permet de voir ce que vous préférez le plus dans le jeu. La vache, il ne s'est passé quoi, là ? Il y a eu la guerre, là, ou c'est quoi, le bordel ? Enfin, bon, bref. Euh... Ouais, j'en ai trois. Alors ici, c'est pareil, on a des trucs... Alors... On va faire cette mission avant de rentrer. On va aller taper du gristos. Ah oui, le truc, c'est ça. Mais moi, j'aime bien les taper du gristos. Non, mais je ne veux pas aller tout de suite. Je sais ce qu'il faut faire. Tu ne vas pas me casser les airs. Alors... Non, non, non. Non, non, non. On est à 6 000. 6 000. 6 000. Fait chier. Non, non, non. 11 kilomètres, ça me va. Non, non. Non, 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 non. Uranium, là. Ah, ça y est. Ils me prennent en joue. 8. Ok, c'est pas ouf. Je dis combien à celui-là ? 11. Oh. Allez. Non, 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 non. Oh, oh, oh. On se détend. On se détend, les garçons. Tu vas te détendre, oui. Oh, Boris. Merci. Ah, j'en ai d'autres. Non, 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 non. Voilà. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ah, ça a déjà été mieux, ce que j'ai vu. oh c'est pas drôle ok on va tourner autour de lui là il y a là il y a Ah, un virement que j'ai mon autre vaisseau. Je vais dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a un vaisseau. Euh... Que je kiffe utiliser... What ? Que je kiffe utiliser... Oh, putain, mais ça me fait chier à chaque fois. J'ai un tube lag, là. Ok. On va tourner autour de ça. C'est le bâtiment qu'il faut qu'on détruise. C'est ça. C'est le bâtiment qu'on détruise. C'est le bâtiment qu'on détruise. Ah. Là, des trucs un petit peu plus intéressants. C'est le bâtiment qu'on détruise. 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 Alors ce qu'il faut savoir c'est que selon la munition que vous mettez vous tirez plus ou moins fort et ça j'aime pas par contre j'avoue c'est lequel c'est mieux ah oui attends il me fait stresser bordel n'importe quoi tout prendre ok là voilà ça va arrêter alors tant que c'est la première barre c'est pas dérangeant parce que elle augmente enfin le bouclier augmente au fur et à mesure du temps vous avez le stade les stats par rapport à ça allez on tourne autour de ça alors je vous rappelle qu'on est à 3300 donc bon il y a un petit coup alors après perso les missions d'agent sécurité selon moi sont les meilleurs pour ça reste mon avis personnel mais pour un ensemble de choses je m'explique alors j'ai pas encore vraiment fait de mission de mercenaires exécuteurs excusez-moi alors j'ai pas vraiment fait ce de mercenaires donc je ne saurais pas trop vous dire pour que je revoie pourquoi je vais vous expliquer pourquoi on va juste accepter la la machin ça va j'avais le temps c'est à coeur ok bon je m'explique pourquoi je dis ça on va prendre l'inventaire de mon vaisseau alors on va regrouper voilà alors pourquoi parce que là je le ferai pas mais admettons que dans le jeu t'es pas le genre de personnes qui jouent tu joues que en pve que alors attendez tac 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 on va les récupérer ça déjà voilà parfait donc c'est parce que on a fait je ne sais pas quoi ah oui parce que on a fait tac tac celle-là ça c'est la dernière qu'on a fait voilà et la 10 on va voir un système expert d'exécuteurs gratuits bon après c'est pas chala je suis pas super fun de ces trucs là de ce que j'ai compris pour le temps que ça reste pour le temps défini tu as un boost d'apprentissage ou tu as des bachas voilà alors les vaisseaux que ça te déverrouille c'est tout ça sauf que une fois que le bachat il est terminé t'as plus tout ça sauf si tu laissais déjà tu vois et pareil pour ça tu vois ça te donne ces trucs là donc en fait tu te fais avoir plus ou moins au départ quand t'as pas capté la chose c'est que tu fais ça tu te dis ouais t'as c'est cool et puis tu chopes un vaisseau qui peut contrôler x drones donc à la base t'en contrôles qu'un seul d'accord selon ton vaisseau selon la soute de ton vaisseau tu peux avoir un certain nombre de drones et admettons que tu as voilà en fait en gros ça t'explique que ça te te donne le temps que tu as ça ça te donne l'équivalent d'un apprentissage de 51 heures de 51 jours 10 heures et 33 minutes machin sauf que une fois que lui il est terminé tu t'as plus tout ça je sais pas si j'arrive à c'est en gros on te prête des compétences et des vaisseaux enfin non les vaisseaux il faut les avoir mais la possibilité de piloter certains vaisseaux que que tu pourras par la suite mais une fois que tu auras appris toutes les tous les marchands je m'embrouille moi même je suis désolé donc j'allais dire je disais pourquoi pour l'instant je trouve que les exécuteurs les missions exécuteurs sont très bien c'est que c'est que c'est que quoi c'est que tout simplement tu as les tu vas récupérer justement avec les cargos que j'ai fait et si en plus sur ton vaisseau tu mets un 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 récupérateur tu vas dissoudre les coques des vaisseaux détruits et tu vas récupérer certaines choses que après tu peux vendre ou utiliser dans l'industrie ça c'est encore autre chose et du coup du coup du coup tu as les choses tu vas par exemple c'est même multi-spectres alors je ne sais pas du tout ce que c'est mais on va aller voir nanana nanana alors c'est une description système avancé de brouillage on a conçu pour assurer une protection contre toute forme de ciblage moins performant que d'autres systèmes plus spécialisés mais relativement efficace contre les systèmes de ciblage moins avancé donc grosso merdo grosso merdo ça t'explique que si tu mets ça tu seras moins ciblé tu pourras éviter d'être ciblé par les vaisseaux ce qui peut être une bonne chose attention c'est pas c'est pas déconnant j'ai déjà perdu 3-4 vaisseaux parce que j'arrive à un endroit et je me fais baiser la gueule parce que je faisais peut-être pas attention ou je ne sais quoi et du coup hop que je faisais pas attention machin tout ça cependant ces machins là aussi bah tu peux décider de le vendre mais aussi tu peux te décider de le retraiter alors j'ai juste le faire mais je ne sais pas je ne vais pas le retraiter là alors le fait de faire plein de missions d'exécuteur très sincèrement c'est cool tu déjà si t'aimes bien détruire des vaisseaux en pve parfois tu serres les fesses j'avoue moi même c'est chaud ça te permet de récupérer plein de trucs admettons par moi je ne suis pas du tout un joueur qui qui utilise tout ce qui est une osphère à tu les machins des trucs comme ça ou des trucs de stas de je sais pas quoi donc je n'utilise pas ce genre de trucs donc j'ai deux choix soit je les vends soit je les retraite alors les retraités effectivement ça va me coûter des isk mais ça change que je vais avoir tué des 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 pnj les pnj genre ceux que je viens tuer là les petits combats qu'on vient de faire et ben ça va me permettre tout simplement de récupérer cet argent donc en fait là je vais récupérer alors je sais pas alors par contre dites moi une chose j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a moyen de savoir les différents trucs de comment ça s'appelle de un argent qu'on va gagner grâce au grâce au au truc qu'on a détruit est-ce qu'il y a quelque part un récapitulatif parce que je sais pas voilà là j'ai eu des crédits c'est en ayant tué les vaisseaux 48 000 putain c'est beaucoup bref et en fait ah ouais mais il y en avait plusieurs c'est ça j'aimerais bien savoir si on a moyen de savoir les ce qui va arriver ou pas j'aimerais bien savoir l'ensemble mes actions c'est quoi ça paiement automatique à la foute de ça mais non je vais pas donner des sk ouais les primes est-ce qu'il y a moyen de savoir les primes non je veux savoir je ne sais pas en termes de finance contrat portefeuille activité normal projet discovery l'agence site d'exploitationnement garde-factionnement journal c'est quoi ok non il y a juste ça pardon je vais éviter de faire une connerie donc du coup tac 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 ouais donc pareil les fragments de métal tu peux tu les retraites et ça te fait donc des du tritanium machin et tout et tout tu vois genre générateur de stases moi je joue jamais avec je joue jamais avec ce machin là il paraît que c'est génial mais c'est pour moi c'est génial pour le pvp mais pas pour pvp comme je suis pas de pvp ça me dérange je vois pas trop l'intérêt enfin bon bref du coup ben ça comme le voilà comme ça en plus j'ai pas la compétence donc hop je les retraite et ça me donne les différents composants pour justement en industrie en industrie pour faire mes munitions mais machin c'est franchement je fais que ça de plus des missions les combos bachala de la campagne quotidienne bon à chaque fois que c'est détruire des pnj alors là c'est gentil c'est un ça fait plusieurs jours ou que c'est tuer un pnj c'est un peu naze mais lorsque tu as tué 10 pnj battait bien content d'en avoir des pnj et au départ moi je me contentais juste d'aliminer dans mon coin d'aller ramasser ma scordite masqueur dite massive enfin bref les différents éléments et je me retrouvais con parce que ben des fois tu peux attendre longtemps à faire trois quatre pas plusieurs tours avant de rencontrer un pnj ou un petit groupe de pnj qui viennent attaquer bon aussi tu peux arriver sur le lieu et te faire défoncer par pnj vous avez une première chose carrière on va refaire exécuteur c'est à 10 sur 10 en plus et on va gagner un merlin voilà ok il va falloir aller à trouver le terrain et le machin donc ça va être un petit peu chaud apparemment mais on va y aller donc il ya plusieurs choses mais je on va faire ça on va faire cette quête là on va juste avant de on va définir la destination alors on va parler d'autre chose aussi ah merde non c'est pas bon on va finir l'iridium d'abord ouais 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 alors je du probablement vous dire une connerie à un moment donné de dire vous mettez le machin vous faites à et vous attendez c'est vrai que en vrai il faut plutôt faire définir destination et vous regardez voyez vous en avez un qui en jaune c'est celui où vous devez aller vous cliquez dessus et vous faites directement ça c'est mieux c'est le mieux c'est plus sécuritaire et que le fait d'appuyer sur le pilote automatique c'est une connerie parce que le pilote automatique va vous arrêter à une certaine distance du portail et va vous faire aller lentement alors que là en allant directement sur sauter vous allez voir que tu as assez proche tu passes peut-être pas aux priorités mais voilà tu es directement tu sautes ok alors que lorsque tu fais en automatique tu vois là je suis en mode invisible c'est à dire que là on peut pas m'attaquer on peut pas me cibler ni quoi que ce soit donc kaké la carte enfin kakaké là voilà il n'y a qu'à partir de là où je suis visible pendant un petit moment donc s'il y avait du monde qui était un petit peu dangereux bah je vais pas avoir paie là mais j'aurais directement sauter à la porte qui est derrière c'est une chose à savoir que si vous faites le truc automatique hop il va mettre un certain temps à réagir il va mettre beaucoup plus de temps et il va pas arriver proche comme là il va s'arrêter genre à dix mille mètres ou quinze mille mètres j'ai pu et du coup tu vas pas warper tout de suite tu vas devoir t'avancer petit à petit ainsi de suite donc c'est pas la meilleure des choses à faire donc la opte d'acquis en plus il te dit ça va alors moi je fais comme ça tu peux faire clic droit et faire ça où tu peux je laisse appuyer voilà comme ça et faire le symbole moi j'ai décidé de faire comme ça où tu peux même appuyer sur d c'est à chacun voit midi à sa porte moi ça me dérange pas de faire comme ça ensuite si la bulle d'aide de blabla te fait chier tu l'as mis en haut comme ça tu double clic dessus elle est diminuée et c'est très bien moi personnellement j'aime bien regarder alors c'est pas une maman tu tu restes pas collé au cul de ton vaisseau comme ça tu l'éloignes un petit peu pour pouvoir voir mieux autour de toi non mais je sais pas ce qu'il a mon ordi la peine je sais pas voilà et là bas et il ya que warper à l'emplacement tu n'as pas le choix donc voilà tu n'as pas de truc rouge tu n'as pas de machin donc là voilà on y va on 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 C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. fermer. C'est parti. et... et voilà. ... Merlin. ... pour... tu... ... 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